Il ne se connaissait pas il y a encore 5 jours. Chaque entreprise est patron d'hôpital. Aujourd'hui, il démarre une aventure commune pour venir des masques au personnel soin. Nous, on avait les larmes aux yeux quand on a fermé le maillot pour protéger nos salariés. D'ordinaire, l'entreprise est spécialisée dans la confection de sous-vêtements. Il aura suffi de quelques coups de fil et de beaucoup de bonne volonté pour démarrer la chaîne ce week-end. Les masques produits ici sont destinés aux personnels qui ne sont pas directement au contact des malades. Les matières, la composition, tout a été testé et validé par le CHU de Lille. La marque a été l'offreur. Alors Frédéric, est-ce que tu valides l'étiquette ? Il faut une étiquette parce que nous on tient beaucoup à ce que le matériel qu'on va fournir hors des soins au personnel puisse être identifié sans ambiguïté. Et par ailleurs, c'est une reconnaissance aussi du travail fantastique de tous ces gens qui nous aident. En plus des personnels volontaires de l'atelier, plus de 10 000 d'autorières bénévoles se sont inscrits sur un site internet pour apporter leur aide. Et demain, des centaines de kits vont partir vers les machines de toute la région. On va les envoyer par boîte qui sont là-bas, dans les cartons. C'est un kit en fait complet. En fait, on met 50, on met les élastiques, tout. En fait, les personnes, en fait, ils les assemblent. Et après, c'est envoyé directement au CHU par 50 dans l'économie. Tous les masques confectionnés seront contrôlés par l'entreprise d'objectif 3 000 par jour. Une économie solidaire qui a fortement impressionné le directeur général de l'hôpital. Ça me touche, moi j'y crois à ça vraiment. Et on a besoin aussi de ce genre de choses en ce moment pour nos équipes. C'est un message fantastique. D'autres industriels se sont déjà manifestés pour participer à l'opération.